Salut les 20 joueuses et les 20 joueurs, ici Swatch et bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster Unusual Suspect, l'extension de Unusual Suspect et qui s'appelle Burn After Playing. Et c'est une extension qui comporte en fait le strict minimum de ce que nous entendons par extension. Ce qu'on attend pour une extension c'est au moins d'augmenter la variété et c'est ce que fait cette extension puisqu'elle ajoute des cartes suspects et elle ajoute des cartes questions. C'est tout, donc il y a juste plus de cartes suspects et plus de cartes questions. C'est tout, on peut déjà arrêter là. Bon, maintenant pour ceux qui ne connaissent pas Unusual Suspect, vite un petit rappel de ce qu'est le jeu. Le jeu, en fait un joueur au hasard va endosser le rôle de témoin. Il est témoin d'un crime et il sait laquelle, en ayant tiré au hasard, laquelle de ces 12 personnes est le meurtrier. Tout le monde joue en même temps, donc l'objectif c'est que le témoin et les autres joueurs découvrent qui est le meurtrier. Comment est-ce qu'on fait ça ? A chaque tour, on tire une question au hasard et le témoin ne peut répondre que par oui ou par non. Oui ou non, sans autre information. Et puis les joueurs vont éliminer des potentiels meurtriers en fonction de la réponse. Ils sont obligés d'au moins éliminer une personne. Et au plus vite ils vont, au plus ils en éliminent, au plus de points on gagne. Par exemple, première question qu'on tire c'est, est-ce qu'il ou elle mange beaucoup de fruits ? Les joueurs vont se dire, bah s'il est gros, il ne mange peut-être pas assez de fruits. Lequel est gros ici ? Donc ici la réponse est oui, il mange beaucoup de fruits. Ils ne sont pas beaucoup gros ici, mais celui-ci semble être le plus gros. On le retourne. Ouf, ce n'est pas le meurtrier. Si ça avait été le meurtrier, le témoin le dit tout de suite et tout le monde a perdu. Ce n'est pas le meurtrier, le témoin ne dit rien. On passe à la question suivante. Est-ce qu'il a une carte de fidélité ? Oui, il a une carte de fidélité. Donc s'il a une carte de fidélité, ça veut dire qu'il va souvent au magasin. Donc on regarde, lui, il n'a pas une tête à aller souvent au magasin. On retourne. Le rasta, bah non, il n'a pas besoin d'aller au magasin. On retourne. Le curé, bah non, il ne va pas au magasin. On retourne. Et la nonne, même chose, elle ne va pas dans des magasins. Et c'est très bien puisque le témoin ne dit pas qu'on a retourné le meurtrier. On passe à la question suivante. Est-ce qu'il pense, il ou elle pense, qu'il est intelligent ? Oui, il pense qu'il est intelligent. Eux, ils ont une tête à penser qu'ils sont intelligents. Lui, il l'est. Donc, on va le laisser. Lui, peut-être, il a une tête de se dire qu'il est intelligent. Mais en fait, il ne l'est pas. On va le retourner. Ouf, ce n'est pas lui. On passe à la question suivante. Est-ce qu'il ou elle porte des gants ? Oui, il porte des gants. Lui, il porte sûrement des gants. Lui, peut-être pas. Allez, on le retourne. Et est-ce que lui ou elle porte plus d'une bague ? Oui, il porte plus d'une bague. Donc, on se dit, on va tout de suite éliminer lui parce qu'on sait très bien que lui ne porte pas de bague. Ensuite, lui non plus a une porte pas de bague. C'est un garçon, il ne porte pas de bague. Il reste ses trois suspects. Et la dernière question qu'on tire, c'est, est-ce qu'il ou elle parle pendant son sommeil ? Non, il ne parle pas pendant son sommeil. Lequel, laquelle a la bouche ouverte ? C'est elle. Donc, elle doit parler dans son sommeil. Donc, on retire cette dos-là. Et c'était bien elle, la meurtrière, les joueurs ont gagné. Voilà, c'était la dégustation de Unusual Suspect. J'espère que ça vous a plu. Amusez-vous bien et santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501